Alláhu Akbar, Alláhu Akbar Nous voilà parvenus au deuxième jour du jeûne et nous poursuivons notre réflexion sur l'irrésistance. Nous avons vu que sur la voie, nous devons faire le choix de cette voie qui va vers ce qui est juste, ce qui est vrai, par la connaissance, l'éducation, la justice, la dignité, et celle qui pourrait nous mener vers les instincts, les passions, et puis la perte de la dignité humaine. Donc nous devons, dès l'origine, dès le départ, dans notre conception, faire un choix. Mais en même temps que nous sommes sur la voie, il y a une définition en islam de l'être humain. Et cette notion, elle est centrale, c'est la Fetra. La Fetra sur laquelle nous avons été créés, par laquelle nous avons été créés, et à partir de laquelle nous allons commencer ce cheminement. Quand on revient au Coran, on trouve « Fa'akim wajhaka liddini hanifa » « Élève ton être, ton visage pour la religion, dans la pureté de cette religion, et qui est dit « Fetra tallah allati fatoran nasa alaiha » selon la Fetra, selon cette aspiration naturelle que Dieu a mise en l'homme et qu'il a créée, « La tabdila li khalqillah » Il n'y a pas de changement dans la création. C'est une constante, c'est notre intimité. Et cette notion, cette attraction naturelle que l'on a vers le transcendant, qui est la quête de sens, qui est la quête de la vérité, de savoir le pourquoi, pourquoi nous sommes là, tous les êtres sur la terre se posent la question, Eh bien, ce cœur-là, au départ, il est saint. Il est saint, il est ouvert vers la vérité. Il y a une lumière à l'intérieur qui nous pousse à chercher la lumière. Raison pour laquelle, dans le Coran, on a « Nurun ala nur » La lumière de la révélation vient trouver la lumière qu'il a mis, que Dieu a mis en nous. Et donc, cette lumière, il faut la garder, il faut la protéger. Et la première des résistances pour nous, c'est de revenir à cette lumière, revenir à notre corps et d'enlever tout ce qui pourrait la couvrir. Et vous savez, le sens du mot « couvrir » en islam, c'est le kufr. Le kufr, le sens du verbe, c'est couvrir, c'est voiler. Et donc, il faut garder ceci. Et au point que, dans le Coran, on trouve, « Ya'umala yanfa'umalun walabanoun » Le jour où ni l'argent, ni l'enfant ne sera d'aucun succès, « illa man at Allah habi qalbin salim » Si ce n'est celui qui viendra à Dieu avec un cœur qui est salim, c'est-à-dire qui est selon cette pureté originelle. Parce que ce qui se passe dans ceux qui nient Dieu ou ceux qui refusent, c'est que leur cœur est voilé. Au point que, dans le Coran, on parle du cœur qui n'est plus sain de l'origine, mais qui est devenu malade de ses altérations, par les passions, par les désirs. Et là, c'est la première des résistances. « Rester proche de ce cœur et de la santé du cœur originel » et le « qalb salim » par opposition au cœur qui est couvert, qui est voilé, qui n'a plus accès à cette lumière-là. C'est pour ça que l'on trouve dans le Coran, « fi qulobihim maradum fazadahum allahu maradah » c'est-à-dire dans leur cœur, il y a une maladie et Dieu a augmenté cette maladie. Et donc, la première résistance de soi à soi, dans cette conception du chemin, dans ce retour à Dieu, dans cette volonté de rester fidèle, c'est de revenir à soi. Donc, on voit le chemin est vaste et l'intimité est profonde. Il faut revenir à soi et essayer de garder ce cœur sain pour pouvoir être proche de Dieu, car Dieu travaille, se place entre l'homme et son cœur. Donc, revenir à ceci. Donc, la première des résistances, elle est de soi à soi, que tout ce qui est à la périphérie de notre être, nos instincts, nos passions, nos désirs, ne viennent pas couvrir la lumière qui est au profond de notre être. Première des résistances fondamentales dans cette conception générale. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, « Inch'Allah » Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501